Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Un prix pour récompenser les meilleurs journalistes sportifs a été lancé en marge de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Plus de 49 millions de stupéfiants ont été saisis à Gagnoua. Et le Mali a réussi son entrée dans la compétition avec une belle victoire sur l'Afrique du Sud. De l'argent mais surtout du prestige à gagner. A l'occasion de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique, l'Association internationale de la presse sportive a lancé en partenariat avec AGL un prix pour les meilleurs journalistes sportifs. A la Maison de la presse, le vendredi 12 janvier 2024, l'initiative a été présentée aux journalistes sportifs membres de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Une démarche a encouragé, selon Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Nous avons un métier qui est plus ou moins ingrat. Le fait de prendre de telles initiatives nous permet vraiment, comme je l'ai dit tantôt, de sortir de l'obscurité à la lumière. Et c'est important pour nous, journalistes, de nous célébrer nous-mêmes. Ce n'est pas de l'auto-célébration fortuite, mais c'est une auto-célébration légitime. Le fait que l'association internationale de la presse sportive en section Afrique initie un tel prix ne peut que nous réjouir. Sont acceptées pour ce concours les productions du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024. Les journalistes de tous les pays africains peuvent soumissionner dans les différents genres journalistiques jusqu'au 20 janvier 2024. Participer au premier continent, c'est certes les infrastructures, mais c'est aussi les hommes. Et pour nous, la presse est un plan stratégique dans le développement des populations. Et donc nous, je dirais que HGL et la presse locale, c'est une vision partagée autour des valeurs d'excellence. En Côte d'Ivoire, nous sommes partenaires de l'Ini sur plusieurs projets. Au Burkina, nous avons compagné la presse. Burkina Béa participe à la compétition. Et il faut préciser également que nous sommes partenaires de la Confédération africaine du football et également de la Confédération ivoirienne du football. Le prix du meilleur journaliste sportif de l'Association internationale de la presse sportive en est à sa première édition. 49 420 000 Français FA de divers types de drogues, dont la cocaïne et l'héroïne, ainsi que des produits pharmaceutiques, ont été saisis par l'antenne de la police, des stupéfiants et des drogues de Gagnois. Ces saisies ont été opérées entre septembre 2021 et décembre 2023. Il s'agit de cocaïne, d'héroïne, de cannabis et surtout de plaquettes de tramadol, qui constituent la base du cocktail Kadhafi, une des drogues prisées par la jeunesse aujourd'hui. Le substitut du procureur de la République, près la section du tribunal de Gagnois, Akwa Kwasi-Gael, a salué cette performance des forces de l'ordre. Notons qu'une dizaine de pipes à fumer la cocaïne, des plaquettes de tramadol ainsi que de diazepam et plus de 3,5 tonnes de médicaments de qualité inférieure ont aussi été saisis. Ces produits ont été incinérés sur le site de la décharge publique de Gagnois, en présence du substitut du procureur. Le réseau mondial des jeunes leaders réunis au sein de la Jeune Chambre internationale d'Oumé s'est retrouvé le samedi 13 janvier au Centre culturel pour sa rentrée solennelle, qui est en réalité la rentrée de ses activités de son programme 2024 à l'endroit de la population d'Oumé et de Diego Nefla. Notre programme est en adéquation, nous avons d'abord mené des études, des analyses auprès des populations. Et si vous voyez, j'ai parlé de prison, nous connaissons tous les difficultés de l'univers carcéral. J'ai parlé de maternité, malheureusement nos mamans, nos épouses meurent encore des suites de couches. Et donc également au niveau de l'école, nous étions ignorés que malheureusement la lecture n'est plus la façon favorise de nos jeunes. Sont prévues des formations en leadership, la procédure parlementaire, les masterclass sur la gestion budgétaire et l'entrepreneuriat. Ici à Oumé, je vois qu'il y avait un problème d'organisation, les jeunes avaient la difficulté à se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, on voit que les choses avancent, les jeunes se mettent maintenant ensemble. Quand vous voulez le voir, la salle était vraiment pleine de jeux. Les membres du bureau du comité local ont prêté serment de façon solidaire à s'engager à œuvrer pour la mandature 2024 devant la population présente et devant les autorités de la ville. Un peu comme une école de formation, une école de la vie, la jeune chambre se veut de former les jeunes leaders de demain, aider les jeunes à apprendre ce qu'ils n'ont peut-être pas eu à apprendre à l'école à partir des formations. Et pour finir, au terme d'un match engagé et intense, le Mali a fait la différence en seconde période. Une précieuse victoire, deux buts à zéro, qui permet aux aigles de prendre la première place de la boule E après la défaite surprise de la Tunisie face à la Namibie, un but à zéro. Un peu plus tôt cette journée du 15 janvier, c'est le Burkina Faso qui y est parvenu de justesse. Les étalons battent la Mauritanie, un but à zéro dans le deuxième match du groupe D et prennent la tête de leur boule devant l'Algérie. Le Mali, qui n'a jamais perdu son premier match de Cannes, contrairement au Burkina Faso, entame parfaitement la compétition avec une victoire en attendant la rencontre avec la Tunisie le samedi 20 janvier prochain. Voilà qui met fin à cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci et sur www.7info.com.fr